Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner une petite astuce. Si votre robot a des soucis qui patinent dans les virages, si vous avez un terrain légèrement en pente, s'il glisse et des fois qu'il perd le fil périmétrique, c'est l'astuce qui lui permet d'accrocher vraiment bien. Ce sont des couronnes comme ça, en alu, qui viennent se visser sur les roues et ça permet d'accrocher beaucoup mieux. Allez, je vous montre ça. A l'heure actuelle, on ne trouve pas ces couronnes dans les grandes surfaces de bricolage, enfin, pas que je le sache. Je les ai achetées sur Amazon, je les ai payées, je crois, aux alentours de 30 euros. D'accord ? Il existe deux modèles, pour le moment que je le sache, c'est pour les modèles WORX, je ne suis pas sûr que ça s'adapte sur d'autres modèles, c'est à vérifier, mais à mon avis, non. Quand vous achetez votre robot, vous vérifiez bien, ici, là, il y a deux lettres, soit c'est S, M, ou alors L et XL. Moi, j'ai un modèle de 500 m², c'est un modèle M. Si vous avez au-dessus de 500 m², normalement, c'est L, je crois. Ce qui veut dire que les roues sont plus grosses. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Si vous avez un modèle M, ne prenez pas du L, parce que ça ne rentrera pas, ça va toucher le capot. Donc, attention à ça. Ensuite, pour les monter, c'est très, 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 très simple. Vous prenez votre robot comme ça. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous les mettez comme ceci, à l'extérieur de la roue, soit vous pouvez les mettre à l'intérieur de la roue. Mais à ce moment-là, il faut dévisser la roue et le visser à l'intérieur. Il faut faire attention parce qu'il y a ces champs freinés. Si vous les mettez comme ça, par exemple, la vis va dépasser, elle va toucher le capot. Donc, faites bien attention au sens de mettre bien le champ frein par-dessus comme ça pour que la tête de la vis ne dépasse pas. Alors, pour les mettre, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'enlever. Si vous voulez démonter la roue, pardon. Vous enlevez ça. Ça s'enlève avec un couteau comme ça. D'accord ? Vous dévissez cette vis-là. Vous enlevez la roue. Vous mettez la couronne à l'intérieur de la roue. Elle se visse. Ça se visse là-dedans, en fait. Tout simplement. Vous la vissez. Vous remettez la roue. Et vous remettez les caches. Les caches, il y a des emplacements pour le mettre. Bon, je vais y arriver. Je ne suis pas dedans, c'est pour ça. Là, voilà. Alors, c'est livré. C'est une paire comme ça. C'est évident. Et vous avez les vis qui sont livrés avec. C'est les vis inox. Vous avez les deux couronnes. C'est tout simple. Alors, on la positionne. Vous ne pouvez pas vous tromper, en fait. Et vous suivez le diamètre de la roue. Si vous la positionnez vraiment bien sur le diamètre de la roue, il n'y a pas de souci. Ensuite, on prend les petites vis. Une petite visseuse. On va régler au minimum. Et vous prenez un embout torx. Voilà. On prend la première hisse et on la hisse. Voilà. Comme ça. Il suffit de mettre les autres après, puis c'est bon. Essayez de les visser le plus droit possible, parce que dans le plastique, ça a vite fait de partir en travers. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Et maintenant, on va aller tester ça. On se retrouve sur l'herbe. Parti. J'ai l'impression que ça touche un peu le capot. Ouais. Ah, ça touche le capot. C'est bizarre, ça. Ah, ça touche le capot. Normalement, ça ne devrait pas. Là, il ne patine plus du tout, là, dans les virages. Bon, ça touche, par contre. Ça touche un peu le capot, là. On entend, il touche un peu, mais je pense qu'à force de toucher, il va se faire la place. T' pluie. Bon, slide. T' pluie. Bien. Pres alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait ça fait plaisir pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent suivre mes vidéos et être au courant de tout ce que je diffuse n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer ciao ciao